surprise nous sommes dans le ventre de notre lion et hier je vous demandais qu'est ce que le lion a dans le ventre Marc viens-y pas loin mais c'est spécial c'est spécial Marc le titre de Marc sur ce que le lion a dans le ventre Jésus bénit les petits enfants Jésus bénit les petits enfants on dirait que notre lion c'est une femme c'est une femelle mais non mais Jésus bénit les petits enfants mais c'est vrai que nous sommes dans le ventre du lion et le ventre c'est l'église notre ventre, le ventre, le ventre, c'est l'église c'est la ventre pour vous les mamans c'est l'endroit où vous avez les enfants et l'église c'est l'endroit où on est les enfants de tout le monde sont nos enfants c'est intéressant de voir qu'est ce que Marc dit voir qu'est ce qu'il dit des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche mais les disciples leur firent des reproches pourquoi est-ce que vous amenez mes nouveaux enfants à Jésus pourquoi ça ? laissez-nous tranquille c'est ça des petits on parle aux gens qui comprennent ils sont capables de réfléchir pas aux enfants, pas aux bébés les disciples font des reproches aux gens qui apportent les enfants à Jésus Jésus vit cela il s'indigna devient triste devient indigne des enfants est-ce que vous voulez me rendre indigne de ces enfants-là ? Jésus s'indigna Jésus s'est-il indigné de ses apôtres ou bien des enfants ? s'indigner 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 qu'est-ce que ça veut dire exactement ? c'est difficile à comprendre c'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que s'indigner 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 devenir triste peut-être devenir malheureux je ne suis pas digne de la société je deviens malheureux je deviens sombre solitaire être indigne de la société m'être mis de côté devenir solitaire j'ai 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 et dites à ses disciples laissez les petits enfants venir à moi ne les empêchez pas écoutez car ne les empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux je crois je ne sais pas si vous avez bien compris laissez les petits enfants venir à moi car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux car le royaume de Dieu le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux ça veut dire quoi ? ça veut dire que Jésus se présente lui-même comme étant quoi ? le royaume de Dieu laissez les petits enfants venir à moi royaume de Dieu aïe 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 a j'avais jamais pensé à ça avant vous allez dire ça j'aurais jamais pensé à ça je dis pas ça que j'avais vu dans mon dans ce passage là j'avais pas vu que il y avait tant d'amour là c'est ça mais l'amour c'est l'amour c'est l'amour de Dieu Dieu nous aime et j'aime les enfants comme Dieu aime les enfants comme vous entrez je rentre dans le ciel je rencontre Dieu parce que Dieu papa mon Dieu c'est le ciel ah ben oui laissez les petits enfants venir à moi parce que je suis le ciel avez-vous déjà dit ça à vos enfants ? venez 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 parce que je suis le ciel pour vous pensez-y clairement là est-ce que nous sommes le ciel pour ceux qui nous entourent ? est-ce que nous voulons être le ciel pour ceux qui nous entourent ? est-ce que nous sommes persuadés que nous avons assez d'Esprit Saint en nous pour être le ciel ? c'est profond Marc à Marc il est spécial mon lion il est spécial dans son ventre et Jésus veut bien parler Marc il veut bien parler de Jésus qui parle du ventre parce qu'il dit je veux bénir les enfants les enfants laissez-les venir à moi c'est les enfants du ventre imaginez-vous une maman qui a des jumeaux des triplets les cadouplets les cinq jumelles d'hommes etc ça fait les rouventes ça l'église l'église c'est un gros ventre et l'église doit être Dieu sur terre doit être le ciel sur terre et nous pour être être église pour devenir église nous devrions être le ciel pour les autres est-ce que nous sommes le ciel des autres ? est-ce que nous acceptons tous ceux qui sont autour de nous comme des enfants du ciel ? comme des coopérateurs à la joie, à la paix, à l'amour qui est dans le ciel est-ce qu'il y a quelqu'un au ciel qui peut haïr son ennemi ? non, je pense pas je pense que tout le monde qui sont en ciel aime même leurs ennemis et voudrait voir que les ennemis se transforment tellement dans leur coeur qu'ils rentrent un jour au ciel puis je pense que vous pensez comme moi mais je pense que vous êtes capables de penser comme moi aujourd'hui que nous devons être le ciel l'amour parfait pour tous ceux qui nous entourent pour tous ceux qui nous entourent c'est pas la haine ça existe il y a seulement l'amour qui existe dans le ciel quand Jésus touche tous les enfants c'est pas le désir humain qui l'emporte dans le toucher c'est l'amour c'est l'amour divin je te bénis écoutez bien je vous le déclare c'est la vérité c'est la vérité celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer je vais lire le dernier passage peut-être que je vais le relire encore après le dernier les dernières lignes Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et il posa les mains sur chacun d'eux. Il est béni. Hier, le septième dans le mariage, pour notre lion, dans les poumons du lion, attention à vos mains. Si c'est votre main qui vous entraîne au péché, coupez-la! Mais Jésus dit aujourd'hui, touchez les enfants avec une bénédiction. Avec un cœur qui bénit, pas un cœur qui se cherche lui-même. Un cœur qui donne la paix, la joie, la sincérité. Entrez dans une famille où les parents qui ont des enfants, qui ont plusieurs enfants, entrez dans ces familles-là, puis regardez, regardez, observez ce qui se passe. Vous allez voir, les enfants, ils s'en vont vers le papa, ils s'en vont vers la maman. Pourquoi? Parce que le papa et la maman, on les aime. Ils sont beaux, mes enfants, mes petits, mes grands, mes enfants. Ils sont beaux parce que, ils sont grands parce que, leur cœur est pur. Je les rends heureux, je suis leur ciel. On va rentrer au ciel quand papa, quand papa, quand, quand, quand papa va m'aimer. Ah, quand je vais me sentir aimé par papa. Je vais rentrer au ciel comme un enfant qui rentre dans sa famille, qui rencontre sa papa, sa maman. Ah, là, 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 avez-vous dû penser à ça? On pense aux qualités des enfants, tu sais, on parle de ça, mais on n'a jamais parlé de la qualité du papa et de la maman. Marc veut ça. C'est les papas, c'est les mamans qui ont amené les enfants à Jésus pour que Jésus les touche et les bénisse. Et les bénisse. Pour que Jésus les prenne dans sa vie, dans son amour, et puis qu'il les bénisse. Parce que Jésus, c'est le ciel. Aïe, 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 est-ce que je suis le ciel pour les enfants? Dans notre communauté des frères de l'instruction chrétienne, la devise, c'est laisser les petits-enfants venir à moi. Parce que notre père fondateur, Jean-Marie de l'Amenaie, il voulait ça. Il voulait qu'on soit accueillant de la façon que Marc parle. Que nous soyons des gens qui bénissent les enfants et qui accueillent les enfants comme le papa et la maman. Les grandes sœurs et les grands frères. Les religieux et les religieux dans l'église. Ça nous donne à penser un petit peu plus. La même chose pour les prêtres. Même chose pour les professeurs dans les écoles. Pour les coachs. Ah, si les maires dans nos villes, puis dans nos villages, puis etc., si nos députés avaient l'idée qu'ils sont le ciel pour les peuples, qu'ils doivent conduire le peuple à Dieu, travailler pour les enfants de Dieu. Ah, quelle grande quantité de biens et quelle pureté dans les orientations gouvernementales et autres. Oh là là! Seigneur, aide-nous à comprendre Saint-Marc. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais entrer. Ne pourra jamais y entrer. Moi, je dois accepter le royaume de Dieu, 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 comme mon papa. Comme un enfant, comme si j'étais l'enfant qui vient voir papa, bonjour papa, merci papa, aide-moi papa. Quoi dire de la maman? Parce que nous venons, tous nous venons du ventre. Quoi dire de l'église? Eh, nous, c'est l'église qui est notre ventre, qui est notre mère. Accueillir l'église. Aïe, 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 aïe. Comme le ciel. Ah là là, c'est grand, c'est profond, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on n'a jamais pensé. J'étais missionnaire aux Philippines, j'étais très content de voir les gens penser devant les églises. Ils sont très religieux pour ça. Très bon, très bon. Et les enfants qui viennent nous demander la bénédiction. Il y a, c'est beau et que ça produit un effet extraordinaire. Ça produit un effet extraordinaire. Extraordinaire. Que l'église devienne, que l'idée de l'église devienne l'idée du ciel. Entrez au ciel avec plaisir, joie, intérêt. Parce que nous rencontrons papa et Jésus. Nous pouvons, dans l'église, avoir des entretiens avec Jésus exposés dans le Saint-Sacrement. entrez dans le royaume de Dieu comme un enfant. Ensuite, il prie les enfants dans ses bras, posant les mains sur chacun d'eux et les bénit. Ce passage de Marc, il est court, hein? Mais il nous donne la façon, la façon d'être heureux. Il nous donne la raison, la raison, ce qui peut frapper tellement notre imagination qu'après ça, on commence à vivre heureux, oh là là, et on commence nous-mêmes, on commence nous-mêmes à devenir, pour les autres, un ciel où tout le monde s'aime tellement. Pour que les autres deviennent mon ciel à moi, mais que nous ayons le ciel en commun. Pour tirer les autres vers moi, mais que nous soyons la famille, les enfants de Dieu, plein de respect, 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 les uns pour les autres, et d'amour les uns pour les autres, parce que nous sommes tous des enfants purs. Et dans ce passage-là, c'est le premier passage, où est-ce que vous voyez le baptême? La prière de Jésus sur chacun des enfants. Premier passage, la tête, le baptême. Dans Marc, dans les fruits du ventre de notre lionne. Demain, ce sera le passage numéro deux, aujourd'hui, c'est seulement le passage numéro un. Le passage numéro deux, le sacrement de réconciliation. Oh, on n'a pas grand-chose à réconcilier. Nous sommes les enfants du ventre. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que nous voyons ici. Nous avons besoin de bénédiction. Marc est intéressant dans le ventre. Aujourd'hui, il nous montre les enfants, la bénédiction, l'intérêt qu'on doit avoir des enfants. Marc va le faire grandir, l'enfant. On a sept passages dans le ventre. Aujourd'hui, on a le passage sur les petits-enfants. Demain, ils vont être un peu plus grands. OK? Demain. Alors, on a sept erne ou critical. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.